et ben bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo la traditionnelle vidéo achats récents alors là je vous présentez les achats récents du mois de septembre avec au programme un jeu Nintendo switch une série télé en dvd je vais avoir neuf amarrer et enfin deux steelbooks et ben je vais pas perdre de temps je vais tout de suite commencer alors tout de suite par le jeu Nintendo switch que je me suis pris sur amazon pour 29 euros c'est le jeu life is strange true color c'est un petit jeu narratif que j'ai commencé je suis au deuxième chapitre et c'est pas trop mon type de jeu mais honnêtement il est sympa et visuellement pour de la switch il est vraiment très joli et c'est quand même intéressant à voir ce type de ce type de jeu sur la console c'est qu'ils sont quand même de bonnes qualités visuelles le petit life is strange alors après on va passer une série télé en dvd c'est assez rare mais j'adore la série je me suis direct pris la saison 5 c'est la série pris sur amazon pour 20 euros là j'ai quand même craqué mais c'est la saison 5 de the last kingdom une série un peu dans l'esprit viking mais beaucoup plus rythmée avec beaucoup plus d'action et en fait elle est toujours sous blister parce que je l'ai pas encore vu en fait j'attends de revoir les quatre premières saisons que j'ai déjà en dvd et mais en tout cas j'adore avec ultrade de bebenberg et c'est génial quoi je vous recommande si vous cherchez une série médiévale en fait très rythmée c'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux pour moi le petit the last kingdom alors après on va passer sur les amarrêts de films français j'en ai juste un seul dans cette vidéo que j'ai pris sur vinted dans une dans un lot pour 7 euros il me semble c'est le film de 2013 je fais le mort avec françois damiens géraldine à cache et lucien jean baptiste film de jean paul salomé j'aime beaucoup ce film bon là vu l'étiquette ça devait être quelque chose qui avait été acheté à nose mais malheureusement moi j'en ai pas et puis voilà ça me dérange pas pour des bons films de mettre un peu le prix et bah le ce film est vraiment excellent c'est une très très bonne comédie avec françois damiens où en fait il joue un un comédien qui est un peu sur le déclin et qui va se faire engager en fait pour faire bah pour faire le mort justement en fait sur une sur une reconstitution d'un crime pour faire le comédie en fait lors d'un reconstitution et le film est très beau le casting est excellent et je vous le recommande il est vraiment très très bon alors après on va passer sur les amarrêts des films américains tout d'abord un film de 1996 de tim burton c'est le célèbre mars attaque que j'ai pris sur la boutique jiber joseph sur un coutaine pour 5 euros il me semble excellent excellent film je vais pas vous le présenter le casting est assez royal avec jack nicholson glenn close pierce brosnan dany devito entre autres et non seulement je dis une bêtise je l'ai pris directement dans la boutique à saint michel et je lui à 7 euros non je dis une bêtise et bref et bas c'est un super film de sf c'est une parodie en fait deux films un peu catastrophe d'invasion et il est excellent quoi je crois par contre je sais pas je crois que c'est sur cette amarrêt qu'il y a que la vfq au pire je le regarderai en vélo ça me dérange pas du tout et voilà super super film ce petit mars attaque alors là on va passer sur un film de 2012 film que j'ai pris alors celui-là je l'ai pris sur un boutique jiber sur un coutaine pour 2 euros 50 je crois c'est le film de 2012 avec clintis wood une nouvelle chance et avec en en second rôle annie adam c'est justin timberlake c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé en fait on retrouve clintis wood qui est un recruteur pour une équipe pour une équipe de la ligue nationale de baseball et en fait il bas c'est un scout quoi c'est à dire qu'il se déplace beaucoup dans tout le pays mais il commence à perdre la vue et en fait il va se faire aider par sa fille lors dans ses voyages et bah le film c'est une très 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 bonne surprise j'en attendais vraiment pas grand chose même si avec le clintis wood c'est toujours quand même très bon et franchement j'ai passé un un très très bon moment c'est on n'est pas sur un drame mais il ya des petits moments un peu drôle aussi c'est ça qui est bien et franchement très très bonne surprise c'est une nouvelle chance après on va passer sur un film de 2013 que j'ai payé aussi 2 euros 50 ça c'est un film c'est une édition ultimate c'est le film gangster gangster squad excusez moi film que j'ai déjà visionné deux fois et que j'aime beaucoup très très bon film avec une équipe de un peu dans la même veine que les un gros les incorruptibles par exemple et ce qui est cool en fait c'est que c'est une édition comme vous pouvez le voir qui est brillante et en fait à l'intérieur c'est vraiment chouette des éditions comme ça hop on retrouve les quatre personnages principaux les plus importants avec 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 sean penn on a du josh brolin du ryan gosling et emma stone et c'est un excellent film franchement un très bon film de gangster je sais pas qui c'est qui a réalisé ça ruben fletcher je crois que c'est celui qui a fait les venom après ou les retours aux ambulances je sais plus et en tout cas ça c'est un vrai coup de mètre parce que c'est un excellent film le gangster squad après on va passer sur le seul film de cette de ce mois ci que j'ai pas vu film de 2015 de ben affleck que j'ai pris je crois sur vintage chez un vendeur pour 4 5 euros c'est le live by night film de gangster aussi ben affleck j'aime beaucoup en tant que réal surtout pour mr wolf après j'avais bien aimé argo et the town c'est pour ça que j'ai quand même hâte de le voir même si les critiques sont pas forcément très très bonne mais bon voilà je vais pas vous en dire plus il y a quand même un gros cast on a el fanning on a brendan glisson sienna miller zoé saldana chris cooper ça va c'est pas mal mais ouais il me tarde de le voir ce petit live by night là on va passer sur le dernier film avant des nouveautés film que j'ai pris sur rakuten la boutique jiber pour 5 6 euros film j'ai de 2019 ça avait été une très grosse surprise pour ma part c'est le film dora et la cité perdue on est typiquement sur le genre de film j'en attendais rien et j'avais passé un super moment quoi je l'avais vu sur my canal à l'époque et bah le film est super bon quoi est super rythmé très drôle en fait ça oui c'est ça en rapport avec la série mais c'est quand même assez c'est adolescent et c'est un film aussi qu'on peut voir quand on est adulte et puis ouais c'est super cool en plus il y a eva longoria il y a aussi je sais plus son nom michael pena que j'aime beaucoup et ouais non franchement si vous cherchez un petit film d'aventure pas prise de tête c'est un c'est vraiment quelque chose de très sympa alors après on va passer sur les trois derniers amarrés c'est trois films de 2022 ouais ouais c'est ça alors le premier film le dernier film de clintis wood en date je pense ça va être son dernier tout court c'est le cry macho que j'ai pris sur amazon pour 10 euros oui c'est ça il était il avait baissé de prix parce qu'il baissait pas du tout de prix ce film après franchement je comprends les critiques sont assez moyennes sur ce film c'est un film en fait où clintis wood est une ancienne une ancienne star du rodéo et il doit confier une mission par son ex-employeur d'aller récupérer son fils au mexique et de passer la frontière avec lui et honnêtement le film le début est très très lent très moyen et après malgré tout on arrive quand même à rentrer dans le film et on passe quand même plutôt un bon moment même si c'est quand même ça reste moyen et c'est quand même assez loin par exemple de la mule c'est très très loin en termes de qualité mais on se laisse quand même emporter dans l'histoire au bout d'un moment et c'est quand même assez cool ce cry macho après ça c'est un film que j'ai vu pour mon anniversaire en cadeau c'est film de 2022 aussi avec sandra bloc et chenny tatoum c'est le secret de la cité perdue film d'un film d'action assez moyen honnêtement où on a quand même un duo sandra bloc chenny tatoum qui fonctionne plutôt pas mal où c'est l'histoire d'une romancière en fait qui va se retrouver mêlée à à une aventure en fait parce qu'elle écrit des livres liés à une c'est des romances liés à la jungle tout ça des aventures dans des cités voilà perdues un peu maya tout ça et en fait elle va se faire enlever par un parce qu'elle fait des vraies recherches en fait elle a des vraies informations justement sur une cité perdue et elle va se faire enlever par un riche mécène et en fait chenny tatoum va essayer de la sauver en fait et c'est pas dingue mais ça se regarde quand même j'en attendais quand même plus mais bon le duo fonctionne plutôt pas mal surtout chenny tatoum que je trouve vraiment très très bon dedans très drôle mais voilà après si vous avez l'occasion de le voir en démat honnêtement ça vaut peut-être plus le coup que de sauter le pas pour l'avoir en physique le secret de la cité perdue et le dernier le dernier ramarré là aussi encore un cadeau pour mon anniversaire là par contre c'est bien meilleur c'est le film sonic 2 toujours avec le même casting avec james marston jim carrey après ben schwartz et idris elba ils prêtent leur voix aux personnages de sonic et de knuckles excellent c'est toujours aussi toujours aussi rythmé toujours aussi fun je trouve c'est même supérieur au premier et non franchement il paraît qu'il y a un troisième qui va sortir bah ouais qu'ils le fassent parce que franchement s'ils gardent ce niveau de qualité il y a aussi tails qui arrive dans dans le film dans la saga et franchement très 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 bonne surprise la qualité est vraiment au rendez vous et franchement c'était coup vraiment cool très bon moment passé un bon un bon bug buster le sonic 2 et enfin on va finir par deux style book que je me suis procuré chez le même vendeur sur vinted tout d'abord alors le premier c'est un film français qui date de 2006 de mémoire c'est le film jean philippe avec fabrice lucini et johnny hayden très très joli style book avec des bons reflets dessus il a rien aussi qui est très sympa je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du style book hop l'intérieur est aussi très très joli la sériographie reprend le le verso du du style book et hop ce que ça donne en entièreté très très sympa vraiment un beau style book et le film est juste excellent avec un monde parallèle en fait où johnny hayden n'existe pas et fabrice lucini qui est son plus grand fan va essayer justement de le faire connaître parce que dans cette version dans cette dans ce monde parallèle en fait bah johnny hayden en fait c'est jean philippe smet et il est totalement inconnu et franchement l'idée est vraiment super et fabrice lucini est excellent et johnny hayden aussi est vraiment était vraiment super bien dans ce film et voilà un excellent film ce jean philippe et enfin le dernier style book de ce de cette sélection là vous voyez dans mon fond d'écran je me suis pris le style book qui est sorti il y a deux ans je crois que j'ai eu pour 22 euros mais je suis très content c'est le style book de super 8 avec un très très beau recto j'aime beaucoup sous forme de dessin hop et l'arrière aussi qui reprend un visuel qu'on a retrouvé beaucoup lors de la sortie du film je vais tout de suite vous montrer l'intérieur du style book hop l'intérieur du style book est très très sympa après la sérigraphie des disques est assez basique là c'est le 4k et hop le blu ray et ce que ça donne franchement j'aime beaucoup surtout la face avant que je trouve magnifique et concernant le film c'est un excellent film film très années 80 on voit bien la patte de Steven Spielberg à la production et DJ Abraham c'est vraiment un très très bon film on est vraiment captivé par le film et quand je l'avais vu la première fois génial franchement très 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 bon film ce super 8 et ben voilà c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude j'espère que ça vous plaira et ben on se retrouve bientôt pour une petite vidéo surprise et ben j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite salut